Les politiques toujours, les régionales approchent et les partis poursuivent leur préparation. Le mouvement démocrate a complètement bouclé ses listes. On sait qu'Olivier Henault est la tête de liste du MoDem et que Frédéric Le Turc est en numéro 2. Aujourd'hui, c'est le troisième de la liste qui a été dévoilé. Il s'agit d'Horis Segar, conseiller régional et ancien membre de l'UMP. Alors, pourquoi a-t-il rejoint le mouvement d'Olivier Henault ? On l'écoute au micro notre reporter Émilie Plantard. Là, dans l'équipe proposée autour d'Olivier Henault, on a la possibilité de s'exprimer. Il y a des échanges, il y a des objectifs. Dire que je suis à 100% d'accord avec toutes les propositions, non. Mais pour moi, le plus important, l'objectif est facile à exprimer. Le plus important, c'est la réalisation de l'objectif. C'est la manière dont on va construire ces projets, la manière dont nous allons concrétiser les choses. Et pour cela, il ne faut pas être seul, il faut accepter le travail collectif, la coproduction. Et c'est ce que je retrouve ici dans la manière de travailler.